Je dirais que oui, que c'est un livre très français dans une manière, c'est-à-dire que moi, avant de l'écrire, j'étais très très intéressé à la littérature française et à l'histoire française, surtout l'époque du 18e et du 16e siècle, du 17e siècle. Et donc, quand j'ai commencé à écrire le livre, je me suis trouvé attiré par l'histoire française et surtout des personnages comme Talleyrand, Napoléon, Louis XIV, l'histoire de la fronde et Karnolretz, tout ça et les grands courtisains. Et j'ai mis toutes ces histoires dans le livre. Donc, il y a un côté où l'esprit français domine à peu près le livre. Les français et les chinois sont les deux grandes influences dans ce livre. Peut-être que les français ont changé un peu parce que moi, j'écris des gens du 19e siècle auparavant, mais je crois que dans un côté, c'est un livre très français. Donc, pour ne pas répondre à cette question, je crois que oui, les français ont le même rapport au pouvoir que les américains. Non, pas les américains, c'est une culture très différente. Mais je crois que ce livre n'est pas très américain non plus. C'est un livre un peu universel. Je cherche mes sources dans toutes les cultures de l'histoire. Donc, je crois que oui, les français ont le même rapport au pouvoir que moi. Je suis là une question. Je me suis là.